Fini le célibat pour Kone et Adjarato Dambélé. Devant leur hiérarchie et leurs collègues, ils se sont unis dans les liens sacrés du mariage, le vendredi 22 novembre, à la nouvelle caserne d'Akwedo à Abidjan. Comme eux, 279 autres soldats des forces armées de Côte d'Ivoire ont fait le grand saut dans le cercle des mariés. Ce sont un officier, 276 sous-officiers et trois militaires du rang. Ce mariage collectif au profit des militaires des armées terres, airs, mères et forces spéciales est une initiative de l'état-major général des armées. Et je ne peux que vous féliciter, vous dire que vous avez une grande responsabilité. Il n'y a déjà grand votre responsabilité que d'être militaire, mais encore plus que de prendre des engagements vis-à-vis de vos épouses et de vos enfants. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la descendance. Soyez des exemples pour les autres. Si je devais vous donner un conseil, je vous demanderais d'être désormais plus transparent dans la gestion de vos familles, de faire confiance à vos épouses, afin de les préparer à assurer la relève. Le mariage collectif au sein de l'armée ivoirienne a pour but de donner la possibilité aux soldats de régulariser leur situation matrimoniale afin de leur faciliter la tâche en cas de démarche liée à l'obtention de leurs droits et à ceux de leurs conjointes et descendants. Après cette première édition qui a eu lieu à la première région militaire d'Abidjan, l'initiative s'étendra aux trois autres régions militaires que sont Dalois, Boaké et Corobo. Sous-titrage Société Radio-Canada